qui veut dire « chez les moines », tout un programme. Donc on part à Munich, c'est bien sûr une ville allemande, capitale du land de Bavière. On est au sud de l'Allemagne et avec à peu près 1,6 million d'habitants, intramuros, c'est la troisième ville au niveau national après Berlin et après Hambourg. Qu'est-ce qu'on peut y voir ? C'est une ville bourgeoise par excellence. Munich est un poumon économique à l'échelle du pays. On sait que le PIB par habitant est très important. Donc c'est une ville qui aujourd'hui regorge de richesses. Et je vous invite à aller vous balader sur l'incontournable Marienplatz. C'est vraiment le point névralgique de la ville, avec deux hôtels de ville. La Mariensole, au centre de cette place, c'est une petite colonne de vierges au milieu d'une fontaine. C'est très joli et c'est surtout le point de rendez-vous de tous les jeunes de Munich. Et aujourd'hui, vous avez aussi la possibilité de découvrir cette petite fontaine aux poissons. On appelle ça le Fischprummen, qui est aujourd'hui, on va dire, le point de rendez-vous avant d'aller pouvoir déguster une bière bavaroise pour la soirée. Et surtout, attendre l'heure du carillon de l'hôtel de ville. C'est vraiment une tradition d'attendre cette heure du carillon pour voir tous ces petits personnages danser à 11h, midi ou 17h. Qu'est-ce qu'on peut y déguster ? Alors, à Munich et en Bavière, dans le sud de l'Allemagne, le plat traditionnel va être toujours à base de porc. C'est extrêmement léger, mais on commence avec le petit déjeuner le plus calorique au monde, avec deux saucisses, une saucisse de veau, une saucisse de porc, une moutarde sucrée et un bretzel. Alors ça, c'est bien pour commencer la journée. Le midi, on peut opter pour une spécialité de porc rôti avec une sauce à la bière et une salade de pommes de terre froides. Vous voyez de quoi tenir au chaud et surtout se donner des forces pour aller visiter la ville. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Alors, un incontournable, définitivement, c'est de passer une soirée à la brasserie Hofbrauhaus, qui est vivement conseillée. C'est une brasserie historique qui est en plein centre de Munich et qui existe depuis plus de 500 ans. Donc, c'est une vraie tradition en Bavière. Donc, vous entendrez de la musique tonitruante, vraiment typique de la Bavière. Il y a un défilé de serveurs habillés en tenue typique bavaroise. Et tout ça va être accompagné d'une gastronomie extrêmement légère, un jarret de porc de 1 kg, des grosses pintes et de chopes de bière. avec modération si on peut. Mais c'est vrai que là-bas, tout est fait pour nous inviter à passer une très bonne soirée à Munich.